Bonjour à toutes et à tous. Comme nous sommes pris par des impératifs horaires pour M. H. Dari qui doit prendre un avion et puis nous avons tous et le congrès et puis M. Bianchi, nous avons tous des agendas très compliqués. Donc je vous propose de commencer cette séance inaugurale avec M. Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de la communauté de communes, M. Martin H. Dari, directeur général des médias des industries culturelles au ministère de la culture et de la communication et puis Fabrice Voyer, président du groupe Auvergne. Donc j'invite M. Bianchi à prendre la parole. Merci. M. le Président, M. le Président du groupe Auvergne, de la région pour l'ABF, je voudrais d'ailleurs saluer plus particulièrement lui et toute l'équipe des bibliothécaires de la région qui ont mis en œuvre et réussi le pari de l'organisation de ce congrès à Clermont-Ferrand. Je les remercie. Je sais à chaque fois ce que veut dire l'organisation d'un grand congrès national dans une région, à la fois la reconnaissance du travail effectué par les équipes, un engagement en plus du temps de travail habituel pour réussir le pari de montrer les capacités d'accueil du territoire. Donc merci à vous et à votre engagement. Je voudrais saluer évidemment M. Adjari, qui représente Mme la ministre de la Culture, saluer l'adjointe à la politique culturelle, également vice-présidente à la culture, à l'agglomération Isabelle Laveste et puis évidemment un salut amical aux bibliothécaires du réseau de Clermont Communauté. Alors c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons tous ensemble à Clermont-Ferrand pour ce 62e congrès de votre association. Au-delà d'une formule habituelle, ce plaisir se fonde sur la conjonction entre les thématiques que vous avez choisi de mettre en débat pendant votre congrès durant trois jours et les ambitions de la politique de lecture publique que nous conduisons à Clermont Communauté. Vous allez traiter de l'innovation en bibliothèque du point de vue social, territorial et technologique. Le développement des bibliothèques est pour moi le socle des politiques publiques de la culture. En découvrant votre programme de ce congrès, je me suis interrogé sur le caractère innovant, ou pas d'ailleurs, de notre action depuis que notre communauté assure la pleine compétence en matière de lecture publique, c'est-à-dire depuis 2004 pour 21 communes de notre agglomération. Je voudrais vous faire partager mes réflexions à ce sujet. Vous aborderez l'innovation d'abord en bibliothèque d'un point de vue territorial. C'est une question d'actualité nationale, notamment avec la réforme des territoires et la loi NOTRe. Notre territoire communautaire ne fait donc pas exception. Si nos bibliothèques ne sont pas au premier plan des réflexions que nous menons sur la transformation de l'agglomération en communauté urbaine qui aura lieu au 1er janvier 2017, c'est peut-être parce que notre politique de lecture a devancé cet engouement et cette question. Nous nous en étions emparés dès la transformation en communauté d'agglomération. Elle a été organisée d'ailleurs sur des bases territoriales correspondant aux besoins des usagers, des bibliothèques et la pleine compétence que nous exerçons aujourd'hui dans notre interco est directement intégrable à la communauté urbaine au 1er janvier 2017. Nous allons, pourquoi nous transformer en communauté urbaine ? Simplement, la réforme territoriale nous a insérés dans de nouvelles grandes régions, assez cohérentes d'ailleurs, dont la capitale maintenant est Lyon et personne n'avait la prétention de lui disputer ce titre, mais nous avons un objectif, c'est d'être la ville d'équilibre à l'ouest de la région et pour ce faire, comme Grenoble qui est transformée depuis peu en métropole, comme Saint-Etienne qui se transforme en communauté urbaine, il convenait que Clermont-Ferrand puisse, dans cette ossature métropolitaine, avoir les mêmes champs de compétences et les mêmes statuts que ses homologues et que nous puissions donc polariser le territoire à l'ouest régional. Cette transformation, elle va avoir un impact fort sur l'activité de la collectivité qui va d'ailleurs se doter de nouvelles compétences en matière culturelle, nouveaux services, en dehors des compétences habituelles d'une communauté urbaine, puisque nous avons décidé de transférer également les musées à notre communauté urbaine. En ce qui concerne les bibliothèques, cette transformation en communauté s'inscrit dans la continuité de la politique que nous menons depuis 2005. La prise de compétences lecture publique avait pour ambition de doter le territoire d'équipements qui lui faisaient défaut et de conduire une politique de développement des bibliothèques qui se fonde plus sur un cadre à inventer que sur des modèles à copier. Je ne sais pas à quel niveau placer d'ailleurs le curseur de l'innovation de notre politique de lecture publique. En tout cas, je crois que nous sommes parmi les rares EPCI à avoir transféré l'intégralité des bibliothèques municipales des communes membres et dans le même temps à avoir repensé le découpage de notre territoire pour placer l'usager au centre de nos préoccupations. Concrètement, nous sommes partis du constat que ni l'échelle communale ni l'échelle communautaire ne correspondent aux territoires vécus par nos concitoyens. De là, nous avons conjointement créé des bassins de lecture. C'était l'innovation à l'époque et une direction de la lecture publique confiée à Dominique Mans, ce que je salue, à l'échelle du réseau. Ce découpage en bassins a d'ailleurs inspiré d'autres politiques de notre communauté puisque dans le cadre du transfert en communauté urbaine, nous allons également, pour les politiques de voirie notamment, construire des bassins et découper notre territoire. Cette structuration nous permet de prendre en compte les réalités territoriales diverses de la communauté urbaine, innovation d'ailleurs ou pas, c'est en tout cas sur cette base que nous conduisons la mise aux normes progressives de nos bassins de lecture et que les équipements imaginent des bibliothèques diversifiées. Le bassin sud est organisé autour d'une bibliothèque centrale de 3900 m² et d'une annexe de 300 m², ouverte respectivement en 2009 et 2007. Pour le bassin nord, nous avons retenu le principe d'une bibliothèque à trois composantes avec deux établissements de 1500 m² et un de 600. La première a ouvert en 2013. Je crois que vous allez d'ailleurs samedi visiter cet établissement. Les deux autres ouvriront en 2019. Enfin, deux autres bassins de lecture sont à l'agenda. Le bassin centre, fameux bassin centre pour ceux qui ont suivi les péripéties de l'histoire de la grande bibliothèque clermontoise qui devait fusionner les collections universitaires et les collections de lecture publique et dont je promets un jour d'écrire l'histoire quand je serai à la retraite et qu'un certain nombre d'acteurs auront pris eux aussi de la distance sur le sujet. Mais je pense que ce sera très utile pour l'ensemble du réseau des bibliothèques et peut-être aussi pour refonder une politique de lecture publique en France avec un travail plus renforcé entre lecture universitaire et lecture publique parce que je ne désespère pas que ce soit une des orientations que nous devons privilégier dans les années à venir. Alors notre organisation en bassin de lecture est-elle une innovation territoriale ? La question est ouverte. Peut-être d'ailleurs vous l'interrogerez dans vos tables rondes. Quoi qu'il en soit c'est une expérience que nous sommes fiers de partager avec vous. Un peu plus de la moitié d'ailleurs des bibliothécaires de notre réseau sont présents aujourd'hui au congrès et je ne peux que vous inviter à échanger avec eux. Vous allez également traiter de l'innovation sociale. J'ai souhaité doter la ville d'un schéma de développement culturel. Il a été élaboré avec la population à l'occasion d'états généraux de la culture. Bien que la lecture publique ne soit plus une compétence de la commune, les clermontoise se sont beaucoup exprimés au sujet des bibliothèques. Leurs attendent d'ailleurs rejoignent nos projets. Ils attendent des établissements adaptés, ouverts. Je ne reviendrai pas sur nos projets de construction. C'est évidemment autour de nouveaux lieux de sociabilité, des tiers lieux qu'ils attendent des réponses. Dès le début de notre mandat, j'ai souhaité mener deux chantiers pour développer l'accès à nos bibliothèques, faire évoluer la politique tarifaire et élargir les horaires d'ouverture. Sur ce dernier point, le groupe de travail d'élus et de la commission culture a posé des principes. La priorité du service de lecture publique est l'ouverture des bibliothèques. Les horaires d'ouverture doivent être clairs, facilement mémorisables. Nos bibliothèques doivent être ouvertes le samedi matin, le samedi après-midi, ainsi que le soir jusqu'à 19h. Fruit de deux années de concertation avec l'ensemble des agents, cette réforme a été mise en place en septembre dernier. L'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques est pour moi la base de départ pour la conduite d'actions innovantes. Je souhaite d'ailleurs que sur ce mandat, des solutions adaptées soient mises en oeuvre pour ouvrir le dimanche. Si la ville de Clermont est en train de se doter d'un schéma de développement culturel, notre communauté dispose d'un tel schéma depuis 2004 et il est important de le faire évoluer pour que la culture intègre pleinement le projet de territoire de la communauté urbaine qui succédera à la communauté d'agglomération dans quelques mois. Le projet culturel communautaire donne deux orientations stratégiques à la lecture publique. D'une part poursuivre la modernisation du réseau de lecture et d'autre part élargir la politique communautaire à des activités qui concernent la vie littéraire en accompagnant les projets et les partenaires de la chaîne du livre. Ce projet se propose de renforcer l'ancrage territorial des bibliothèques dans leur bassin de lecture, de développer la médiation. C'est pourquoi nous avons mis en oeuvre d'ailleurs la carte gratuite dans tous les cartables des enfants d'abord de la ville de Clermont-Ferrand et que nous allons élargir à l'ensemble des enfants de l'agglomération. Ce projet se propose de renforcer, je l'ai dit, l'ancrage, pardon, la médiation, d'améliorer la visibilité de l'offre, de continuer à développer l'offre numérique et à diversifier les supports en prenant en compte l'évolution des pratiques et des usages. Ces orientations donc pour objectif de donner un cadre à l'action des bibliothécaires, elles leur donnent la route à suivre, à eux d'en fixer les modalités avec les moyens qui leur sont alloués, à eux de repérer les services innovants qu'ils nous proposeront demain. Je sais pouvoir faire confiance à leur expertise et à leur engagement professionnel. À nous élus de préciser notre ambition et de défendre les moyens afférents. Enfin, vous traiterez des innovations technologiques. Elles ont une incidence majeure sur nos manières de penser, le service public et sur l'évolution de votre métier et de nos bibliothèques. J'ai lu d'ailleurs attentivement ce matin le dossier que la montagne a consacré à ces questions, plutôt fouillé. Vous pouvez constater qu'on a une presse quotidienne régionale de qualité en Auvergne. Mais ces innovations nous conduisent à investir parfois plus vite que nous ne l'aurions souhaité. Nous avons par exemple dû réhabiliter l'accueil de la médiathèque Hugo Pratt qui venait d'être construite à peine plus de cinq ans après son ouverture afin d'intégrer le concept de bibliothèque troisième lieu pour lui garder son attractivité. Dans l'agenda culturel de nos bibliothèques qui proposent chaque trimestre près de 300 manifestations, je note une augmentation régulière des actions autour du numérique, du rendez-vous individuel d'initiation aux autonumériques jusqu'à l'organisation de tournois de jeux vidéo qui sont organisés cet été. Je perçois là une effervescence dans le travail des équipes qui me semble être le signe de l'ambition de votre métier de s'inscrire pleinement dans l'évolution des usages, dans l'évolution de la société et dans le vivre ensemble. Je ne doute pas que vous trouverez toute matière à alimenter vos projets en ce sens durant ce congrès par l'échange de bonnes pratiques. Pour ma part, je ne peux pas prédire quelle forme prendra l'innovation technologique en bibliothèque mais j'ai le sentiment que votre profession s'empare de ces questions avec le même souci que j'ai en tant qu'élu à conduire une politique de lecture publique, développer la bibliothèque comme espace de rencontres et de dialogues, en faire un espace ancré dans la cité qui permette à tous de s'ouvrir sur le monde à travers la diversité de l'offre documentaire et de services. Alors, dernier congrès de l'ABF en Auvergne du Stenir en 1986 à Vichy. Je suis certain que vous n'attendrez pas 20 ans pour revenir une troisième fois. Je peux d'ailleurs vous proposer d'essayer d'arriver à peu près dans les dix prochaines années. D'abord pour venir visiter la enfin grande bibliothèque de Clermont-Ferrand dont j'ai fait un point d'honneur à la construire avant d'arrêter toute carrière politique, ce qui, pour certains de mes opposants, les inquiète beaucoup parce que ça peut durer très longtemps. Et je voudrais également vous inviter à venir vérifier puisque Clermont-Ferrand en 2028 candidatera au titre de Capitale européenne de la culture. Et pour prouver dans cette ville un peu janséniste que nous savons faire et quelquefois nous prouver à nous-mêmes car nous avons besoin de nous rassurer que nous savons faire, nous allons créer dès 2018 effervescence, 2019 effervescence 2 et 2020 effervescence 3. Ils seront des grands moments de culture dans la cité, ils seront des sortes de préfiguration de cette capitale européenne de la culture pour nous convaincre, nous et l'Europe, que nous sommes bien le territoire en développement culturel. Merci à tous, très bon congrès. Je passe par maintenant la parole à Martin H. Dari, directeur général des médias, excusez-moi. Monsieur le président, monsieur le maire et président de la communauté Clermont-Communauté, cher Olivier Bianchi, vous êtes plus grand que moi. Monsieur le président de l'association des bibliothécaires de France, Jacques-Xavier Gallot, monsieur le président du groupe Auvergne, Fabrice Boyer, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis effectivement directeur général des médias et industrie culturelle au ministère de la Culture. C'est une des quatre directions générales du ministère qui est en charge, entre autres domaines, le livre, la lecture, entre autres industrie culturelle et dont fait partie le service du livre et de la lecture qui suit avec attention, vigilance et beaucoup, je crois, de dévouement et de conviction l'ensemble des politiques du livre. C'est avec beaucoup de plaisir à ce titre que je participe à l'ouverture de vos travaux à la demande de la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, qui ne pouvait être présente elle-même ce matin en raison de son agenda, mais qui m'a chargé de vous faire part de l'attention tout particulière qu'elle porte à vos travaux et de la priorité qu'elle accorde au sein des politiques dont elle a la charge, au développement de la lecture et aux missions que portent les bibliothèques. Elle a eu plusieurs fois l'occasion de me dire, de nous dire le rôle que jouent les bibliothèques dans leur présence de terrain comme premier réseau culturel de proximité au service des priorités que sont notamment au-delà de la politique culturelle que sont la citoyenneté, la jeunesse et l'attention que l'on doit leur accorder. C'est la première des légitimités qui fondent votre action, votre existence et le soutien que toute la collectivité leur consente. Vous avez choisi, monsieur le président, de consacrer ce 62e congrès à l'innovation en bibliothèque, qu'elle soit sociale, territoriale ou technologique. C'est sans doute un prolongement de vos travaux de l'an dernier, puisque le thème du congrès de Strasbourg était la bibliothèque en tension et sans doute que de notre capacité collective, pouvoir public, collectivité publique à innover, cette capacité collective est une des réponses à la période de tension et aux tensions que la société connaît. Il y a une grande complémentarité entre ces thèmes, peut-être hier le diagnostic et cette année les réponses dans l'innovation. Je m'exprime ici au nom de l'État, bien sûr, et les initiatives pour relever ce défi de l'innovation en bibliothèque dépendent d'abord largement des collectivités territoriales. Et il ne nous a pas échappé, il est incontestable que dans le contexte budgétaire présent, c'est une tâche qui est plus difficile d'innover, que de prendre des engagements, que d'investir. L'État, de son côté, n'a pas vocation à se substituer aux collectivités en la matière, mais la ministre m'a demandé, et c'est un des messages qu'elle voulait que je vous transmette, m'a demandé de vous faire part de sa détermination à participer, avec les moyens dont elle dispose au ministère, des moyens qui ont été augmentés en 2016, de sa détermination à participer à l'effort qui visera à relever les défis territoriaux, sociaux, technologiques qui sont les vôtres. Je crois que ça n'a effectivement échappé à personne. Le congrès des maires de France s'est récemment ému de l'évolution des dotations et des difficultés que les villes peuvent connaître dans leur investissement. Je ne reviens évidemment pas sur les réponses globales qui ont été apportées au plus haut niveau de l'État à ces inquiétudes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de lecture publique, l'État continue à faire sa part et à s'y efforcer. Et ce sont pratiquement 100 millions d'euros par an qui sont transférés aux collectivités au titre de la lecture publique, chiffre qui a augmenté ces dernières années et qui est le signe, l'illustration d'une détermination, d'une conviction. d'être à vos côtés. L'avantage quand on a un thème de congrès avec trois dimensions territoriales, sociales, technologiques, c'est que ça a vocation à scorder un peu les propos introductifs de ceux qui sont invités à vous exprimer. Monsieur le maire a eu le bon goût de le faire avant moi. Je vais donc le répéter cette articulation, mais en y mettant un point de vue qui est plus celui de l'État et qui, je crois, est tout à fait complémentaire parce que je tiens à le dire et le dialogue avec les élus locaux dans la fédération, au sein de la fédération des collectivités locales pour la culture, les visions sont très largement convergentes. Les difficultés économiques font que le dialogue est parfois compliqué, mais compliqué par la situation. Mais il y a une très large convergence de vues sur la complémentarité d'intervention entre l'État et les collectivités locales. La modernisation de l'organisation territoriale, c'est évidemment un des premiers terrains d'innovation. Je ne reviens pas sur ce qui a pu être dit sur l'évolution de l'organisation territoriale de la République qui évolue. Je voulais simplement redire là aussi que l'objectif de couverture territoriale, il reste pleinement d'actualité. Des progrès considérables ont été faits depuis 30 ou 40 ans. Le rapport récent de l'inspection générale des bibliothèques en a rendu compte, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. 17% de la population n'a, selon ce rapport, pas accès à un équipement dans de bonnes conditions et on l'évoquait à l'instant. Ce serait même une proportion plus importante de nos concitoyens qui, si l'on prend le critère d'une distance de un quart d'heure par rapport à l'équipement, c'est une proportion encore plus forte qui n'est pas correctement desservie. Nous avons de nombreuses zones blanches et ces zones-là nécessitent des réponses spécifiques et renouvelées et innovantes, profitant bien sûr de l'ensemble de ce que les technologies peuvent nous proposer comme potentialité. Donc à ce titre de l'innovation territoriale, il y a deux points que je voudrais assez brièvement relever pour illustrer ce que nous essayons de faire. Le premier axe, il est celui d'un soutien réaffirmé aux bibliothèques départementales, qui sont les premières garanties d'un service public de lecture équitablement réparti sur le territoire et en soutien des bibliothèques qui ont moins que d'autres les moyens d'une politique globale et totalement autonome. Ce soutien, cette mobilisation est particulièrement importante dans un contexte où les finances départementales sont particulièrement sollicitées. Notre souhait à cet égard, parce qu'on a pu évidemment voir émerger des inquiétudes nouvelles depuis un an ou deux, c'est que le concours particulier bibliothèque de la dotation générale de décentralisation puisse être mieux mobilisé, peut-être plus qu'il ne l'a été par le passé ou dans un passé récent, au profit des départements et de l'exercice de ce qui est une compétence obligatoire. Il faut le rappeler, cette compétence d'accompagnement de l'offre de lecture sur le territoire est une compétence obligatoire qui a fondé cette DGD, ce transfert, cette existence dont je souhaitais vraiment à souligner ce premier point. Le deuxième axe, c'est l'attention particulière que nous voulons apporter aux bibliothèques dans les zones rurales. Et de ce point de vue, j'ai demandé au service du livre et de la lecture de conduire avec le commissariat général à l'égalité des territoires, pour ceux qui ne savent pas succéder à l'ancienne datare, et au service de l'architecture du ministère, de conduire un travail sur les besoins spécifiques des bibliothèques, travail qui sera mené dans le cadre des programmes de rénovation des centres-bourgs, d'une part, et des maisons de services au public, d'autre part. Notre volonté, enfin, au ministère, d'un point de vue de l'infrastructure et de l'équipement, c'est de continuer à encourager les constructions et les rénovations de bibliothèques pour intégrer l'ensemble de ce que l'innovation, la technologie, permet d'offrir aujourd'hui en termes de contact avec le public. C'est aussi le sens de l'apparution, je fais un peu de publicité en ce début du mois de juin, de la nouvelle édition de l'ouvrage Concevoir et construire une bibliothèque, qui a été publiée par les éditions du Moniteur, mais dont le contrôle scientifique, la responsabilité scientifique a été assurée par le service du livre et de la lecture. Tout le mal que l'on souhaite à cet ouvrage, c'est qu'il puisse être utile à la conception et à l'éclosion de nombreux nouveaux projets de différentes tailles, mais avec la même ambition sur le territoire. Deuxième champ d'innovation, donc celui du social au sens large, ou du moins de l'offre sociale, et donc de la capacité à toucher tous les publics, y compris des publics spécifiques qui sont aujourd'hui à l'écart de l'offre de services publics que vous représentez. Premier thème, donc en matière d'élargissement de l'offre, qui est celui de la prise en compte des situations de handicap, qui constitue un vrai défi pour les politiques publiques, avec un public potentiel qui est très large, puisqu'en 2016, 15% de nos concitoyens sont en situation de handicap. Plus de 1 million parmi eux sont aveugles ou en situation ou très malvoyants, ce qui appelle à l'évidence, particulièrement dans les politiques de la lecture, une action particulière. La loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine, qui est en cours d'examen, dont l'examen doit s'achever dans les prochaines semaines, contient à ce sujet d'importantes mesures visant à faciliter l'accès des personnes handicapées à la lecture numérique, aux livres numériques et ceux sur les mêmes plateformes commerciales que l'ensemble des lecteurs, grâce en particulier aux nouveaux standards de publication que nous nous efforçons, au ministère et avec tous les partenaires, de développer. Pour les bibliothèques, cela signifie qu'elles pourront, vous pourrez pratiquer le prêt de livres numériques dans les mêmes conditions que pour l'ensemble des usagers, en dehors de toute exception particulière et c'est, je crois, un progrès considérable pour ces publics. C'est également un gage de simplicité, de développement. On peut parler d'industrialisation, de l'accès des personnes handicapées et je crois que c'est un progrès considérable. Deuxième voie d'élargissement de l'accès, il a été évoqué par Olivier Bianchi, c'est la prise en compte des modes de vie, des rythmes de vie et des attentes que peuvent exprimer les populations sur l'ensemble de la semaine, particulièrement quand elles ont du temps libre et donc le soir, le samedi, parfois le dimanche. C'est un sujet qui est fortement porté au ministère par la ministre. C'est un sujet qui est sensible, que nous savons sensible et qu'on souhaite aborder avec vous, évidemment pour vous redire son caractère prioritaire, mais pour vous dire également qu'on n'en méconnaît pas les contraintes, qu'elles soient d'ordre économique pour les collectivités, qu'elles soient sociales en termes d'organisation collective du travail, qu'elles soient même professionnelles en tant que bibliothécaires et parfois humaines, puisque c'est évidemment des mouvements qui ont des impacts sur la vie des individus. C'est néanmoins un mouvement que nous sommes résolus à faire progresser. Au ministère, nous remercions très sincèrement l'Association des bibliothécaires de France, son bureau, sa présidente sortante, Anne Verneuil, qui a vraiment été active, son président, qui a également, qui continue à faire preuve avec l'association d'un engagement continu pour, sur ce sujet. C'est un sujet sur lequel rien ne pourra se faire sans une participation pleine, active, résolue des collectivités territoriales, sans que des choix audacieux soient faits sans votre mobilisation à tous. Nous sommes, de ce point de vue-là, État en partenariat. Nous, nous sommes, l'État s'est doté en 2016 d'un dispositif de soutien opérationnel nouveau qui permet qu'une collectivité désireuse d'élargir les horaires de ses bibliothèques ou de sa bibliothèque pourra désormais être accompagnée sur une durée de cinq années avec une prise en charge des dépenses de personnel ou d'autres dépenses spécifiquement liées à l'élargissement d'horaire et pour un taux qui pourra aller jusqu'à 80 %, selon les cas de figure. Le décret est paru récemment. C'est vraiment un effort, y compris d'ailleurs expliquer à nos collègues du ministère de l'Intérieur qu'on devra prendre en compte, à ce titre-là, des dépenses de fonctionnement. C'est un débat. Et nous savons bien que ces dispositifs ne vont pas tout régler, puisque la part essentielle du travail et du défi, il est local. Mais c'est une main tendue une détermination affichée, une main tendue que nous invitons les collectivités à saisir en accompagnement de leur action. J'en profite évidemment pour féliciter Olivier Bianchi pour la mise en œuvre dès l'année dernière d'un projet d'extension qui fait partie des initiatives sur lesquelles les pouvoirs publics au niveau national réfléchissent pour construire une action globale. Élargir l'accès vers différents publics, mais aussi poursuivre l'objectif de l'effort de sensibilisation des jeunes à la lecture. Je l'ai dit, la jeunesse est au cœur de nos priorités. Elle est au cœur de votre action. Je crois que les moins de 15 ans représentent 40 % de votre public, de vos publics, et ils sont évidemment aussi les lecteurs de demain qu'il faut servir, attirer, garder avec l'évolution de leurs usages. Là aussi, je me bornerai à citer à titre illustratif deux dispositifs. Le premier, c'est le partenariat que nous conduisons avec plusieurs collectivités locales et l'association Bibliothèques sans frontières pour déployer hors les murs, dans des quartiers dépourvus de bibliothèques, des équipements expérimentaux mobiles sur la base également de ID's boxes, des boîtes à idées, pour en parler français. Je crois qu'il y en a quelques illustrations. Donc des équipements mobiles qui associent livres et outils numériques de manière complémentaire et dans le cadre d'une médiation qui est assurée par des bibliothécaires. C'est une expérimentation qui nous paraît féconde et elle sera poursuivie en 2016 sur la base d'une évaluation qui a été présentée à Paris il y a quelques semaines. Deuxième illustration de cette action en direction des jeunes, la grande fête du livre pour la jeunesse qui sera cette année intitulée Partir en livre et qui aura lieu du 20 au 31 juillet prochain, qui vise, vous le savez, à réunir par le plaisir de lire pendant leurs vacances ou leurs loisirs selon les cas, la grande diversité d'électeurs, que ce soit en France métropolitaine ou en France ultramarine. On mobilisera pour tous ces dispositifs les contrats territoire-lecture dont, je tenais à le rappeler, les crédits ont été quasiment doublés et dont l'objectif que nous poursuivons est de les doubler également au plus près de chacune des priorités des différents territoires concernés. Troisième axe d'intervention, enfin, que nous évoquons dans le cadre de votre congrès, qui est celui de l'équipement technologique, qui est évidemment un axe d'innovation majeur et qui doit permettre de continuer à faire de la bibliothèque un lieu moderne qui est à la croisée de l'information, de toutes les formes de culture et des médias. L'État, là aussi, intervient en appoint. Il continuera à encourager la modernisation informatique et numérique des bibliothèques sans soutien financier de 2012 à 2015 et passé de 6 millions d'euros par an à près de 8 millions d'euros. C'est un progrès, une évolution que nous souhaitons consolider. Dans ce cadre et dans ce prolongement, les bibliothèques numériques de références qui sont un programme qui a été lancé en 2010 ont été un succès, puisque 21 grandes villes ou départements ont été labellisées et 14 autres grandes collectivités sont aujourd'hui candidates. Notre objectif est de faire émerger des pôles numériques d'excellence au sein du réseau des bibliothèques territoriales. C'est pour nous un levier important pour faire monter en compétence l'ensemble du réseau, chacun selon ses caractéristiques, mais de manière aussi mutualisée que possible. Sur le thème du numérique, je souhaitais également souligner la croissance de l'activité de près de livres numériques qui est permise par le dialogue constant que l'État entretient, maintient. Il est parfois tendu, mais il est fécond aussi, entre les associations de bibliothécaires et les éditeurs sur le développement du prêt numérique. 12 recommandations ont été signées, entre vous-mêmes, les pouvoirs publics, les éditeurs, en fin d'année dernière, pendant fin 2014, et ils ont permis un développement équilibré du prêt numérique avec des premiers fruits, puisqu'aujourd'hui, 50% des titres vendus aux particuliers en format numérique sont disponibles dans les offres de prêts. Alors, on en parlait, il y a des débats sur le coût de ces offres de prêts et donc sur la vitesse de leur déploiement. Ce débat va continuer. Les éditeurs, évidemment, sont préoccupés, actifs, mais préoccupés. Nous avons aussi ce débat à une plus large échelle, au niveau national, dans le cadre du projet de loi intitulé République numérique porté par Axel Lemaire, et où les questions d'ouverture d'accès sont évidemment au cœur de nombreux débats. Et puis, c'est un débat qui est encore plus, je dirais, crucial au niveau européen, dans toute la mise en place d'un marché numérique européen et des révisions du droit d'auteur. Là-dessus, nous essayons, au ministère de la Culture, d'être véritablement à l'équilibre entre l'aspiration à la plus large diffusion des savoirs, de la connaissance, des œuvres de l'esprit, donc, et évidemment, le livre, le numérique sont au cœur de ces débats. Et puis, la protection de l'acte économique de création, de ce qui, également, permet la création, l'accompagne, l'organise, qui est l'activité d'édition. Nous, notre responsabilité, c'est de maintenir l'équilibre entre ces deux objectifs de politique publique, qui sont tous deux parfaitement légitimes, mais dont la conciliation dans un univers juridique, économique, en plein bouleversement, n'est pas simple. Et créer des tensions, c'est ce que nous nous efforçons de résoudre et d'accompagner. Pour finir, en quelques mots, permettez-moi de citer le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques et la bibliothèque publique, qui définit la bibliothèque, je cite, comme « force vive au service de l'éducation, de la culture et de l'information, et comme instrument essentiel du développement de la paix et du progrès ». L'innovation, elle n'a de sens, puisque c'est le thème de votre congrès, elle n'a de sens qu'au service de l'intérêt général, et je pense de l'ambition que le manifeste de l'UNESCO a très bien résumée. Et je suis, nous sommes au ministère, et particulièrement heureux de savoir que vos associations professionnelles, l'ABF en premier lieu, sont pleinement mobilisées autour de ces objectifs, de cette ambition, et la ministre, Audrey Azoulay, souhaitait que je confirme devant vous l'engagement de l'État à participer à ce projet et à cette œuvre collective. Je vous souhaite d'excellents travaux, le programme est très riche, et je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Bien, monsieur Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de Clermont-Communauté, M. Martin Hadjari, directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture et de la Communication, cher Fabrice Boyer, président du groupe Auvergne, chers collègues, chers amis. En introduction, je voudrais d'abord dire que l'ABF est solidaire de tous les collègues dont les bibliothèques ont été inondées la semaine dernière, et encore peut-être ces derniers jours, notamment Nemours, qui nous a été signalé, Soupe sur Loin, Gif sur Ivette, et peut-être d'autres dont nous n'avons pas connaissance. Je voudrais ensuite remercier pour leur soutien actif et toute l'aide apportée dans l'organisation du congrès à la ville de Clermont-Ferrand, Clermont-Communauté, le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, notamment pour nous avoir facilité les transports pour ce week-end, puisque, vous le savez peut-être, il n'y aura pas de train, mais on met en place un système de bus pour faciliter l'accès à d'autres lignes de train. Les deux universités auvergnatres, l'Université d'Auvergne et l'Université Blaise-Pascal, l'IRA, l'Agence de coopération, le Transfo et la DRAC au Verne-Rhône-Alpes, ainsi que le ministère de la Culture et de la Communication, et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche. Nous vivons une période faite de bouleversements et de réductions de nos moyens, parfois très importants, vous l'avez souligné dans votre discours, qui entraînent parfois des malaises au sein de la profession, changements organisationnels, au sein de nos collectivités, parfois à répétition, contexte législatif incertain, avec les différentes évolutions territoriales, mais aussi toutes les questions sur le numérique en bibliothèque, que vous avez évoquées, baisse des budgets parfois drastiques, non renouvellement des départs à la retraite, évolution profonde de notre métier, auquel nous essayons de réfléchir au sein de l'ABF, le numérique, la médiation, le rôle social accru des bibliothèques, à noter des élus de plus en plus impliqués, et ça nous le souhaitons et nous le soulignons, de plus en plus exigeants vis-à-vis des bibliothèques et de leur participation aux politiques globales des collectivités et de leur impact sur le territoire. Il y a aussi des attentes de plus en plus importantes et diversifiées des habitants, qui rendent notre mission plus compliquée. Donc tout ça nous confronte à des injonctions contradictoires, voire impossibles, à tenir le fameux faire plus avec moins. qui n'est peut-être pas nouveau, mais qui devient plus difficile à vivre. Sans oublier le dénigrement et la remise en cause du statut de fonctionnaire, les mouvements sociaux divers et variés, les inquiétudes exprimées ici et là dans la société, tendent à montrer que nous vivons une situation difficile faite de beaucoup d'incertitudes. Tout comme la société, les bibliothèques et les bibliothécaires font face à un monde complexe. Réforme territoriale, pôle universitaire reconfiguré, forte évolution des modes de vie et des pratiques culturelles, révolution numérique, société en mutation. Alors habitués à nous remettre en question, les bibliothèques se sont engagées dans des démarches d'innovation, que ce soit pour l'accès à l'information, la formation au numérique, l'accueil du public ou encore les services. Notre 62e congrès vous propose trois points d'entrée dans ce vaste sujet. L'innovation émanant des bibliothèques et du secteur public. L'innovation dans la société qui nous entoure et son impact sur les bibliothèques est comme source d'innovation autrement. Des collections au management en passant par la médiation et la recherche appliquée. Le banquet du congrès est copieux mais équilibré. Le congrès innove lui-même en augmentant le nombre de sessions interactives, que ce soit le numérique, les territoires autour de la réforme territoriale ou la médiation numérique, samedi. Le comité de pilotage a d'ailleurs fait un choix innovant en nous proposant une multitude de points de vue non bibliocentrés. Il me semble que c'est fondamental aujourd'hui que les bibliothèques portent encore plus qu'avant le regard sur ce qui se passe autour d'elles. Un précédent congrès d'ailleurs affirmait que la bibliothèque est dans la société et dans la cité et pour être davantage au cœur du monde qui bouge, la bibliothèque doit innover et être en mouvement avec la société qui l'entoure. A cet égard, je voudrais saluer l'initiative de plusieurs collègues qui se sont associés dans différentes villes de France aux Nuits Debout avec des Biblios Debout. Je voudrais aussi relever un autre point qui m'est apparu ces dernières semaines suite à la participation aux rencontres des associations de bibliothécaires au niveau européen dans le cadre des Blida. Les bibliothèques françaises ont sans doute rattrapé leur retard en matière de services proposés aux habitants de leur territoire. Nous avons beaucoup innové ces dernières années et nous continuons à faire feu de tout bois pour élargir la palette des activités culturelles, éducatives et sociales que nous proposons. En revanche, nous avons deux progrès à réaliser dans deux grandes directions. Premièrement, l'aménagement des espaces. Que ce soit lors de la construction ou de la rénovation, il faut que nos bibliothèques soient plus confortables, plus agréables et plus faciles à utiliser pour les habitants. Les bibliothèques sont conçues pour eux et ne doivent plus être des simples espaces de stockage de collection. Je force bien sûr un peu le trait. C'est frappant quand on visite certaines bibliothèques dans d'autres pays, en particulier le nord de l'Europe, de voir la différence, l'attention au design, l'attention à la qualité, du confort porté pour les usagers. De nouvelles constructions françaises qui ouvrent ces derniers temps en tiennent compte, mais peut-être pas encore assez. Donc, travaillons avec des designers et des architectes d'intérieur. Deuxièmement, la question des horaires d'ouverture. Là, nous nous rejoignons effectivement dans le travail que nous menons avec la sénatrice Sylvie Robert et le service du livre et de la lecture. Le premier service, ce sont des bibliothèques ouvertes le plus largement possible. Il faut poser la question sérieusement parce que ça sert à quoi de proposer de belles collections, de beaux services, une âge par l'aigle d'activité si les unes et les autres sont peu accessibles à cause des horaires d'ouverture. Si nous voulons élargir les publics, la bibliothèque doit être accessible à des horaires larges pouvant correspondre à la diversité des modes de vie. Il faut bien sûr que ça passe dans de bonnes conditions pour les bibliothécaires. Je rejoins la préoccupation sur les discussions sociales qui sont indispensables. Il faut bien sûr analyser les manières de vivre des habitants sur les territoires dans lesquels rayonne la bibliothèque. Mais l'une des innovations que nous devons porter serait de repenser nos horaires d'ouverture pour ouvrir mieux et si possible, ouvrir plus. À l'initiative de la sénatrice Sylvie Robert, la BF participe à l'organisation d'une journée professionnelle qui se déroulera le 23 juin à Paris. Donc si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire ou à inciter aussi les élus culturels où tous les élus à s'inscrire à cette journée puisque ce n'est pas une journée réservée aux bibliothécaires, mais c'est bien une journée qui doit entamer un dialogue entre les élus, les décideurs et les professionnels. Notre congrès, c'est aussi un salon professionnel. C'est le moment de l'année où vous trouvez réunies toutes les innovations des fournisseurs pour nos bibliothèques. Allez donc y faire un tour pendant les pauses. Venez aussi au stand de la BF, rencontrer les instances, les permanents, d'autres collègues. Venez découvrir le dernier numéro de la revue qui est consacrée donc à l'Auvergne. Venez aussi découvrir les derniers médiathèmes, une fenêtre en prison ou informatiser la gestion de sa bibliothèque. Pas loin, vous venez aussi faire connaissance avec les acteurs du livre en Auvergne, ainsi qu'une librairie avec une sélection de livres sur l'innovation. Notre congrès, c'est aussi, et bien sûr, l'Assemblée générale statutaire que nous souhaitons vivante et la plus animée possible. Bonne humeur et débat sont au programme. Venez vous informer sur les dernières actions de la BF, débattre et contribuer au chantier à venir. s'approprier la réforme territoriale en mutualisant nos réflexions, initier une action d'advocatie pour mieux promouvoir et réaliscer le rôle des bibliothèques dans la société, repenser la communication interne et externe de la BF. Alors nous comptons sur vous, sur votre présence pour enrichir les points de vue. Et pour mieux se détendre après les deux premiers jours intenses et l'Assemblée générale, la BF vous propose de terminer la journée du vendredi par une soirée festive dans un musée d'art, s'il vous plaît. En ouverture, Pascal Pic viendra électriser, j'espère, nos neurones en vous présentant le fruit de ses recherches anthropologiques sur l'innovation, sur les nouvelles intelligences basées sur la coopération et la mise en réseau. Nous dévoilerons, à l'occasion de la séance inaugurale, les premières bibliothèques recevant un des labels de la charte Biblibre. En fin de congrès, ne manquaient pas les sujets qui fâchent sur les bibliothèques et crises humanitaires, bibliothèques et politiques, ainsi que livres numériques et bibliothèques dont on parlait déjà en introduction. Les congrès sont des moments importants pour la vie de l'association et de la profession. Outre la thématique centrale du congrès, c'est pour chacun d'entre nous le moment de prendre du recul, de faire le point sur tous les sujets qui agitent les bibliothèques, la culture et la société qui nous entourent. Vous le savez, les échanges en off sont tout aussi précieux que les tables rondes, les ateliers et les rencontres avec nos prestataires. Lorsqu'ils sont en région, les congrès sont aussi des moments importants pour les groupes régionaux. C'est l'occasion de mobiliser et de fédérer les adhérents de la région autour de l'événement. Plus que toute autre région précédente, la Auvergne a dû redoubler d'efforts à cause d'impendérables indépendants de la volonté du groupe et en particulier des travaux sur la ligne SNCF Clermont-Ferrand-Paris. Juste le week-end du congrès. Du choix du sujet au côté festif si précieux, le groupe, Auvergne et le comité de pilotage nous ont concocté un superbe congrès. Je les en remercie très chaleureusement. La force du congrès et de l'association débanne beaucoup de votre participation et de celle d'un maximum de bibliothécaires. Il nous faut continuer à mobiliser autour de l'ABF le plus de collègues afin d'enrichir les débats, de pouvoir peser et de faire entendre la voix des bibliothèques auprès des décideurs. Nous allons entrer dans quelques mois, si ce n'est déjà fait, dans une séquence électorale qui sera probablement très agitée. Il n'est pas certain que la culture et les bibliothèques soient très présentes mais nous devons être à la fois vigilants et proactifs pour continuer à expliquer et faire valoir l'importance du rôle des bibliothèques comme lieu culturel, éducatif et social d'autant que le dernier rapport de l'IGB vous le soulignez M. H. Dary montre bien qu'il existe encore de nombreuses lacunes dans le maillage territorial des bibliothèques. Mais au milieu de ces bouleversements de ces incertitudes il y a aussi des raisons d'être optimistes avec la loi Le Maire sur le numérique ainsi que d'autres ouvertures législatives au niveau européen ou encore la possibilité de travailler de manière accrue avec les décideurs sur les projets territoriaux et universitaires. L'introduction de Clermont-Ferrand soulignait ce travail de proximité qui va dans cette direction et aussi le travail qui est nécessaire entre les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires. La réforme territoriale, la réforme des universités c'est aussi une opportunité pour mutualiser et offrir de meilleurs services aux habitants du territoire. Alors continuons à débattre, échanger, coopérer pour innover et développer l'intelligence collective au sein de notre association. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Je passe maintenant la parole à Fabrice Boyer et à Renaud Ayouts pour la présentation du groupe Auvergne. On innove, on est deux. Monsieur le maire, cher Xavier, chers collègues, figurez-vous que le dernier congrès ABF qui s'est tenu à Clermont-Ferrand, c'était en mai 68. Sous les pavés, les pages, je cite Clermont-Ferrand, 18-19 mai 68. Notre congrès coïncida cette année avec le début de la grève générale. Pourtant, malgré un départ parfois difficile et un retour très incertain, le banquet du 19 mai réunissait 130 participants. Le noyau des fidèles s'accroche chaque année et pose maintenant aux organisateurs des problèmes qui dépassent les compétences de simples bénévoles, même s'ils ont fait brillamment leur preuve, comme nos collègues de Clermont-Ferrand, que nous ne remercierons jamais suffisamment. Nous sommes deux à la tribune aujourd'hui, donc Renaud Ayouts et moi-même, à tour de rôle vice-président et président du groupe Auvergne sur deux mandats. Ce dédoublement porte une signification profonde. Nous voulions, à travers lui, manifester combien le groupe Auvergne s'était mobilisé depuis deux ans et demi pour mener à bien ce projet de congrès. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir atteint la barre symbolique de 150 adhérents, dont 13 collectivités. Ce groupe, dès l'origine ou plus précisément depuis sa recréation par Françoise Muller, est riche d'une diversité qui reflète l'Auvergne telle que nous la vivons. En effet, on y trouve investi dans une grande simplicité des rapports humains, comme vous avez pu le voir, des collègues tant de la lecture publique que des bibliothèques universitaires, tous grades confondus, c'est très important pour nous, des collègues des quatre départements, depuis la toute petite bibliothèque de village, jusqu'à la médiathèque centrale d'agglomération, et l'exposition qui vous est présentée, due à Marie-Elsa Nils, reflète également cette diversité. Des collègues technophiles, des geeks, comme on dit aujourd'hui, ou des collègues passionnés par l'amour des livres anciens ou de la reliure d'art. Il y en a même quelques-uns qui sont dans les deux catégories, mais nous ne les dénoncerons pas. Et également des conseillers pour le livre et la lecture à la Dracoverne, des chargés de mission au transfo ou des chargés de formation professionnelle et même un doyen de l'inspection générale des bibliothèques. Vous l'avez deviné, la chance de notre groupe, c'est d'avoir compris que ce qui nous rassemble est bien plus grand et plus essentiel que ce qui nous sépare. C'est dans cet esprit qu'avec Fabrice Boyer, nous avons travaillé, impulsé, coordonné et animé des groupes de travail pour la préparation de ce congrès. Vous aurez notamment la chance d'apercevoir tant une exposition photographique qu'un projet sonore aussi qui se trouve au deuxième étage réalisé par Léo Duquen que nous vous incitons à voir et également la possibilité d'être croquée par Damien Roudot ici présent. Voilà, tout cela aussi en collaboration avec l'interprofession, ce dialogue auquel nous sommes très attachés. Donc nous remercions très sincèrement notre conseil d'administration ainsi que la quarantaine de collègues et de toute l'Auvergne très mobilisés au sein de ces groupes de travail pendant ces deux années qui ont construit tant le IN, les programmes, que le OFF dont je viens de vous citer quelques extraits et évidemment tous les bénévoles. Notre méthode de construction de ce congrès que nous avons souhaité innovante comme le disait Fabrice est d'ailleurs présentée dans le dernier numéro de la revue Bibliothèque. Ce ne sont pas seulement les bibliothécaires évidemment qui ont permis la concrétisation de cette volonté et outre les collectivités citées au premier rang desquelles M. le maire, la ville de Clermont-Ferrand et Clermont-Communauté outre les universités présentes sur les quatre départements la DRAC-Auvergne-Rhône-Alpes. Nous tenons également à remercier Vichy-Valdelier, Moulin-Communauté et le département du Puy-de-Dôme pour leur implication. Nous voudrions terminer par l'inévitable couleur locale. Foin des cartes postales traversées par des ballons d'ovale encombrées de volcans enneigés ou ruislandes de cascades et mets des saumons. Donnons la parole à la littérature contemporaine quand elle parle de bibliothécaire avec des effluves caractéristiques qui trahissent une origine locale bien de chez nous. Commençons par Marie-Hélène Laffont. Dans le roman de formation en rénaissance autobiographique, Les Pays, elle évoque un magasinier de bibliothèque croisé à l'abbé de la Sorbonne, compatriote Auvergnat venu travailler sur les berges de la Seine comme elle. Je cite « À la bibliothèque de la Sorbonne, parmi les magasiniers affairés à procurer aux étudiants les livres dont les cotes avaient été, au préalable, inscrits sur des fiches cartonnées, Claire avait un pays. Elle avait adopté à son endroit ce singulier usage du mot pays qu'il avait employé la première fois pour lui parler et la désigner à ses collègues, s'exclamant à la cantonade que cette étudiante-là venait de chez lui, du même pays, de son coin du Cantal, d'une commune voisine dans le même canton. Les familles se connaissaient, sa plus jeune sœur à lui avait dansé au bal avec son frère à elle. C'était quand même incroyable de se retrouver là, dans cette bibliothèque où on voyait tant et tant d'étudiants qui ne venaient jamais du Cantal et du cul des vaches en plus pour apprendre le grec et le latin. La mère et la sœur de l'héroïne ne pouvaient pas imaginer comment c'était ce travail de magasinier à la bibliothèque, à transporter des livres toute la journée, du matin au soir, pour des étudiants qui avaient l'habitude d'être servis, ne disaient pas souvent merci et ne les voyaient pas, eux, les petites mains, les arpettes en bouces bleues, véloces en coulisses et imperturbables de l'autre côté du guichet. C'était pas le bibliobus de Marchastel ou la bibliothèque d'Orion, il en défilait du monde. On n'en connaissait qu'une poignée, ceux qui avaient un mot gentil, ne s'impatientaient pas et riaient même avec eux en attendant leur livresque pittance. Dans un tout autre registre, la verve caustique, Pierre Jourde croque une scène révélatrice des efforts des bibliothécaires pour ouvrir leur lecteur à l'art moderne, dans Paradis noir, romans censés se passer à Clermont-Ferrand. Je cite « L'exposition a été inaugurée la semaine précédente et la bibliothécaire nous explique qu'elle a suscité l'intérêt de ses visiteurs. Bien sûr, elle a d'abord dérouté. Les gens d'ici n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Mais petit à petit, ils y sont venus. Ils ont investi l'espace, dit-elle. Les œuvres les ont interrogées. Je ne sais pas très bien ce qu'elle entend par ces deux formules, mais elles n'ont plus sans doute. Finalement, ils ont trouvé une manière bien à eux de s'approprier les œuvres. Ils s'amusaient à reconnaître tel vieil outil aratoire peint en verre pomme, constatant qu'il y avait le même tout cassé au fond de la grange du grand-père ou bien sur les écrans vidéo, ils identifiaient avec des cris de satisfaction la petite route de Montbron, la tête au rené de la ferme des Jassières et se perdaient en conjecture savante pour attribuer tel portail en planche à tel étable de la région. C'est-à-dire, mais la dame ne paraissait pas s'en soucier, qu'il faisait exactement le contraire de ce sur quoi l'art moderne entend se fonder. Il cherchait tout bêtement, tout naturellement, la réalité dans l'image et il la trouvait un peu trop floue, l'image. Il prenait des films quelque peu féroces, mais il faut avoir le sens de l'autodérision. Il ne faut pas croire que le narrateur ne décoche ses traits qu'au seul bibliothécaire puisqu'il se dépeint lui-même sous des traits peu flatteurs dans le même ouvrage. Avec Jourde, toujours, Lubac étant son ombre sur la draie. Pour terminer ce tour d'horizon en littérature du métier de bibliothécaire vu par des artistes au Vernia, nous terminerons donc avec un texte d'Emmanuel Piraire né à Clermont-Ferrand, extrait de Comment faire disparaître la Terre. Emmanuelle Piraire évoque ce qu'elle appelle l'intellection bibliothécaire et ce que vous reconnaîtrez toutes et tous, la sacro-sainte classification. La plupart des médiathèques, au fur et à mesure qu'elles sortaient de Terre, adoptaient pour classer les livres le système d'indexation inventé par Melville-Youet qui est une bénédiction pour la santé et le confort mental car il consiste à fendre les choses, à les ouvrir et à en analyser le contenu. C'est pourquoi il est à la fois étonnant et terrifiant que dans le domaine littérature, la classification d'Youet nous ait abandonné, qu'elle ait procédé n'importe comment et nous ait renvoyé, nous, les auteurs, au désordre, à l'injustice et à la concurrence déloyale entre les indices R, romans et 840. littérature. Les rayons littérature sont incompréhensibles, tout le chaos du monde est encore intact, oublié de tous. Voici comment les choses se passent, certains se reconnaîtront. Voici un bibliothécaire muni de son intellection bibliothécaire et de son feeling. Bibliothécaire qui débute une journée ensoleillée, assis derrière sa table, le feeling laisse venir à lui le livre neuf, il attend, il est patient, il sent le soleil, il ne précipite rien, une idée commence à monter en lui, il entend une musique de piano, il sent enfin comment orienter la circulation des ouvrages, après un certain temps, il sait si le livre est plutôt un roman ou plutôt une littérature. Il peut aussi arriver qu'un feeling agacé ou pressé par des montagnes de travail expédie un livre en 841 poésie. Il nous reste à vous saluer, chers collègues venus des 21 autres groupes régionaux pour débattre d'innovation. Nous vous rappelons également que vous aurez trouvé sur vos chaises un quiz dont les indices aux réponses se trouvent sur l'ensemble des stands du salon professionnel. Nous vous invitons donc à partager tous les stands des professionnels présents et nous adressons enfin, et je laisserai la parole à Fabrice, un confraternel salut aux collègues finlandais et danois arrivés hier à l'aéroport de Clermont-Ferrand. On fait ça parce que sinon Amandine va nous reprendre. C'est pour toi Amandine. C'est pour toi Amandine. Merci à vous Padi pour avoir fait l'effort de venir de la Finlande, un pays bienvenu pour ses innovations concernant l'architecture et concernant les services. Bienvenue à Clermont-Ferrand. Sarah et Rolf, bienvenue à Clermont-Ferrand. C'est un beau comme un pays comme un pays. Nous nous remercions à ce que nous débattons ensemble pour l'entwicklung des publicités qui se développent. Nous sommes dans l'Allemagne et dans l'Allemagne de la Côte d'Azur. Merci. Merci beaucoup à tous pour toute l'organisation du Congrès. Merci aussi aux permanents qui sont à l'œuvre depuis des mois et qui, ces trois jours, vont nous accompagner dans cette organisation. Je vais maintenant passer la parole au conférencier, à Pascal Pic pour sa conférence inaugurale. de la Côte d'Azur. Merci. 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 Mon collègue, Merci. Merci. Bonjour à tous. C'est parti. Merci. 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 pour un label, que nous appelons les labels Biblib, il y en a trois, qui correspondent à trois niveaux d'application, très rapidement, le premier label que nous appelons accès ouvert au savoir et à l'information, c'est une bibliothèque qui donne accès à travers des dispositifs à une information et au savoir le plus ouvert possible, toujours dans le cadre de ce que nous permet la loi, il y a un deuxième label qui est l'idée d'accès au savoir, mais aussi d'être dans le partage des savoirs, en mettant par exemple des productions ou donnant accès sous des licences libres de diffusion, pour ne citer que cet exemple-là, et puis à la fin, un troisième label qui est accès, partage et coproduction avec les citoyens de savoir et d'information. Donc chacune de ces bibliothèques qui étaient donc adhérentes pouvait postuler, et sur les 15, nous avons eu 12 candidatures de label, pour aller vite, nous avions 7 sur le premier label, qui est un label qui nous paraît relativement facile à avoir, puisqu'il faut proposer un internet ouvert au public, 4 pour le label 2 et une seule pour le label niveau 3. Et un comité que je pilote a délibéré pour l'attribution de ces labels, il y a des critères obligatoires à respecter, et sur ces 12 candidats, 5 bibliothèques ont pu être labellisées, à notre grande surprise. Et notamment sur le label de niveau 1, qui est un label plutôt simple à acquérir, en fait, nous nous sommes aperçus que sur les 7 qui postulaient, seuls 3 ont pu avoir ce label, puisque des bibliothèques, bien souvent, on a constaté un décalage entre les principes auxquels on adhère, et puis ce que l'on met en pratique dans ces murs, et on avait des cas de contradictions. On conservait, par exemple, les sites que visitaient les usagers pendant un an, ce qui est une atteinte claire à la vie prévue ou de les personnels, où on demandait les cartes d'identité, puis on enregistrait la carte d'identité. Vous voyez, il y avait des paradoxes qui étaient assez importants. Au final, nous nous retrouvons avec 5 bibliothèques labellisées, que je vais, bien évidemment, vous présenter rapidement. Pour ce qui est du label 1, nous avons la bibliothèque de Saint-Jean-de-Mont en Vendée, qui a obtenu ce label-là. Nous avons également la bibliothèque de l'Institut français de Berlin, nous sommes très heureux de les accueillir, et puis la bibliothèque de Suzanne dans la Marne. Pour ce qui est du label 2, qui est le label où on donne accès et on partage les savoirs au plus grand nombre, soit des formes de licences ou de dispositifs, c'est la bibliothèque universitaire des langues et des civilisations, la BULAC, qui l'a obtenue à Paris, et puis le label 3, qui, très honnêtement, au sein du comité, nous pensions que c'était un label qui était très difficile à atteindre, parce qu'il faisait appel à des dispositifs assez innovants, notamment sur la coproduction avec des usagers de contenu, de construire des politiques documentaires avec eux. Et c'est la ville de Lyon qui a obtenu ce label-là, ce qui n'est pas une surprise. Et on peut saluer Lyon qui a répondu à l'intégralité des critères obligatoires et quasiment à 7 critères sur 8 optionnels. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est cette bibliothèque qui a obtenu ce label niveau 3, et il y a une déclaration de l'IFLA en faveur de l'accès à l'information et au savoir, qui s'appelle la déclaration de Lyon. Donc il y avait là quelque chose de cohérent. Ce qu'il faut souligner, et le comité que je pilote veut vraiment insister là-dessus, c'est que pour les bibliothèques qui ont été recalées, il ne s'agit absolument pas de dire « Voilà, vous ne l'avez pas réussi, ce n'est pas une punition ». C'est de leur dire « Voilà, votre candidature est toujours d'actualité. Vous ne l'avez pas eu cette année, mais il est toujours possible pour vous d'y aller ». Et pour nous, lorsque nous avons créé cette charte, il ne s'agissait non pas simplement d'énoncer des principes, mais c'était aussi un levier pour accompagner les bibliothèques et les collectivités pour tendre vers ce que propose la charte. Et c'est exactement ce qui se passe. On s'est aperçu que les bibliothèques qui avaient été recalées se sont tournées vers nous pour nous dire « Accompagnez-nous pour que nous puissions avoir le label de niveau 1 ». Et pour donner deux exemples, de bibliothèques, on va organiser des rencontres avec les directeurs de l'action culturelle, avec les services informatiques, avec des élus, pour leur expliquer, en fait, comment ils peuvent avancer dans ces éléments-là. Et c'est bien là, finalement, pour nous, ce qui était le plus important au sein de cette charte, c'était au-delà d'un texte et de principe, c'était d'avoir un outil à disposition pour les bibliothèques et les collectivités pour essayer d'avancer vers ces principes qui sont absolument fondamentaux. Et c'est en cela que, au terme de ces huit premiers mois, nous sommes... Ce sont des petits pas, on est bien d'accord. Nous étions très humbles. Nous n'attendions pas à avoir 150 adhésions. Mais en tous les cas, nous voulions avoir un outil qui permette d'appuyer et de mettre sur la table lorsqu'on doit discuter avec ses tutelles pour avancer sur ces questions-là. Et en fait, ça joue complètement son rôle. J'aimerais terminer en indiquant que, bien évidemment, beaucoup de bibliothèques, petites collectivités ou moyennes collectivités ont très vite adhéré. Dès qu'on bascule sur des échelles un peu plus importantes, il y en avait dans les 30, c'est devenu beaucoup plus compliqué. C'est fondamental que vous puissiez présenter cette charte, et je parle aux bibliothécaires, à vos tutelles, car même s'il n'y a pas une adhésion derrière, dans tous les cas que nous avons eus, cette charte a suscité des discussions en intra, systématiquement. Tous nous ont dit qu'on n'a pas pu avoir l'adhésion, mais en tous les cas, on n'a pu discuter avec la tutelle sur les principes qui sont énoncés parce que nous nous rendons compte que, bien souvent, les tutelles n'étaient pas... Voyez la bibliothèque un tout petit peu comme un service de prêt. Je ne le niais pas, mais n'allez pas au-delà. Donc je ne peux que vous encourager, évidemment, à lire et à présenter cette charte au sein de vos structures, et sachez que le comité Biblib est totalement à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche-là. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces bibliothèques sur le site de l'ABF Info. Il y a une carte dans laquelle vous retrouvez les bibliothèques adhérentes, les bibliothèques ont été labellisées, et les dispositifs qu'ils ont mis en place qui permettent d'avoir cette adhésion-là. Merci beaucoup et bon congrès. Merci. Merci. Merci.